Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez cru que j'allais partir en chanson. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Hugo, aujourd'hui, Challenge Packshot numéro 3. C'est le Christmas Challenge Packshot et je suis super content de vous retrouver pour cette édition spéciale Noël. Les cadeaux, c'est à la fin. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que les cadeaux, c'est à la fin. Les modalités du concours, le jury. Et pour les cadeaux, d'ailleurs, on a plusieurs marques. C'est un vrai concours qui est sponsorisé, messieurs, dames. Là, ça ne rigole plus, c'est du sérieux. Et aujourd'hui, c'est sponsorisé par Artlist. Merci Artlist de sponsoriser ce concours. Je ne vais pas vous dire ce que c'est Artlist, parce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît Artlist. C'est la meilleure plateforme aujourd'hui pour avoir du son, du sound design, des rushs, avec une licence qui couvre à la fois vos prods à la télé, vos prods pour vos clients, sur les réseaux, si vous êtes youtubeur, si vous êtes débutant, si vous êtes quoi que ce soit. Ça couvre tout et c'est génial. Et c'est un an de licence. Si vous comptiez acheter une licence, attendez. Attendez, parce que Artlist offre des cadeaux aussi dans ce challenge. Moi, ce que je peux vous raconter sur Artlist, c'est mon expérience. C'est des compositeurs incroyables que j'ai rencontrés, du style Ayan Post, du style ANBR, du style Tristan Barton, Tristan Barton, Siké Martin dans ma dernière prod pour Calvay, que je vous diffuserai courant janvier-février, si j'ai le droit. C'est fou la qualité des compositeurs qu'il y a sur Artlist, et c'est ça le plus important, clairement. Et aujourd'hui, ils ont un nouveau plan où si vous voulez avoir une licence au mois, c'est possible pour les jeunes créateurs qui veulent montrer leurs prods sur les réseaux sociaux, des prods comme les Packshot, ici, où on montre ça sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur quoi que ce soit. C'est 14,99 par mois, ou alors 9,99 si vous payez à l'année. On commence par le fait que déjà, ça va être comme l'édition précédente. C'est-à-dire, c'est pas le thème. Le thème, il est caché dans le décor, là. Je vous invite déjà à participer, mais aussi à réfléchir, à participer, si vous ne voulez pas participer. Réfléchissez-y, parce que c'est une occasion super de s'améliorer dans le Packshot, d'avoir des retours constructifs de la part de 4 personnes. Puisque nous sommes 4 dans le jury, messieurs, ça y est, c'est l'annonce ! Alors là, j'avance, mais comme ça, quoi. Vous connaissez le duo qui était avec moi précédemment, M. Lumétri et Mme Pileffas. Merci Damien et Max de participer, encore une fois, au jury de ce concours pour m'aider à juger. Mais on a un petit dernier qui est arrivé dans la course comme 4e jury cette année. Enfin, cette année sous le challenge, parce que c'est le 3e de cette année déjà. Et c'est M. Alex Jackson qui est dans la course. Merci beaucoup, Alex, de nous rejoindre pour être le jury, pour accompagner nos poulains à décoller, pour leur faire des retours constructifs sur leur prod, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et les emmener sur la Lune, carrément. Ouais. J'ai quand même des expressions de fête foraine, je trouve, parfois. Le thème de ce concours. Le thème de ce concours. Ferrero Rocher, le thème de ce concours. Pourquoi ? Parce que Ferrero Rocher, déjà, c'est super bon. Parce qu'ils ont un packaging facile à mettre en valeur. Ce packaging, il est très sympa. Il y a vraiment de quoi magnifier un produit comme ça avec des beaux reflets or. Parce qu'on reste dans la nourriture, on a fait des boissons pour l'instant, on va faire un peu de nourriture. C'est un domaine qui va vous permettre de peut-être acquérir des clients plus facilement. Ouais, mais c'est sûr. Alors, avec des produits du terroir que vous pourriez shooter, des produits locaux, etc. C'est vraiment un très bon entraînement, encore une fois. Je vous invite à participer, les amis. Je vous attends nombreux. On vous attend nombreux. Et pour vous motiver, parce qu'il y a toujours une motivation. On ne va pas se le cacher. Eh bien, il y a des cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux. Les cadeaux, cette année, mes amis, ils sont deux fois plus nombreux que l'année dernière. Il y a deux fois plus d'argent en jeu. Il y a trois fois plus de... Et cinq fois plus. Et six fois plus de... On va marcher comme l'édition précédente. C'est-à-dire que nous avions un nombre de participants. Nous, quatre petits loustiques, allons juger 15 finalistes. Allons sélectionner 15 finalistes. La vidéo sortira du coup après la date limite d'envoi de votre vidéo, qui est le vendredi 18 février, à minuit, veille, deux, mais 30 ans. Ça y est, c'est dit. 30 ans. 30 ans. Vendredi 18 février maximum, vous m'envoyez votre prod à l'adresse, hop, qui s'affiche juste ici, qui est dans la description et qui est sur toute la page aussi dédiée à ce challenge avec toutes les infos nécessaires. Vous m'envoyez votre prod. Une semaine après nous, on sélectionne les 15 finalistes. Nous quatre, on va pouvoir sélectionner les 15 finalistes. On diffusera cette vidéo le jeudi d'après et le jeudi encore d'après, nous serons votés pour les trois vainqueurs. Les trois vainqueurs, c'est donc trois prix ou plus. C'est trois prix. On a trois marques qui sont là avec nous aujourd'hui pour vous remettre des cadeaux, les amis. Et ça me donne une joie. Si vous savez comme ça me donne une joie de pouvoir vous offrir autant de cadeaux, c'est génial, c'est trop bien. Je remercie particulièrement la marque Luxeo pour un premier cadeau du prix du public. Vous savez, le prix du public, c'est le numéro 3. Vous, vous allez pouvoir juger, vous, à la maison, un indice, chez vous. C'est vous qui allez juger du troisième prix du public et le gagnant recevra ce tube P7 RGB. Alors, pas celui-là exactement, celui-là, c'est celui de BB-A. C'est le mien. Luxeo est une marque chinoise qui ne fait que des lights, que des tubes, que des lumières. Ce tube-là, je l'ai depuis trois ans. Trois ans. Trois ans. Pas deux. Pas un. Trois. Il est solide. Comme un... Comme un... Comme du béton. L'avantage de ce tube, pourquoi est-ce que je l'aime ? C'est parce qu'il est hyper résistant au niveau de la batterie. Ce tube-là, chargé à 100%, qui prend environ 15 minutes, il dure trois heures et demie. Trois heures et demie. Trois heures et demie, mes amis. Pas deux. Pas un. Trois. Allume-moi de répétition ici. Ce tube-là, il est RGB. OK ? On a... Il est waterproof. Ahah ! Il est waterproof et ça, c'est pas mal du tout. Ce tube-là, il se contrôle juste avec ici et double-clic pour changer de couleur. Il se contrôle aussi avec une télécommande. La télécommando, la zapette, elle est là-bas. Et c'est... Alors, le seul petit bémol que je trouve sur ce petit tube, c'est que c'est pas assez diffusé. C'est bien. Avec un black mist, vous voyez ce que ça fait ? C'est hyper à quali. Avec un black mist... Oh, regardez ces beaux petits reflets-là. Ben, c'est bien. Sans black mist, on peut voir les petits trous des LED, en fait. Pas les trous, mais les différentes LED qui sont installés dessus. Ça se recharge via de l'USB ou du mini HDMI. Et vraiment super. Merci Luxeo. Luxeo, ils font des très beaux produits. Clairement. Donc ça, c'est pour le vainqueur. Il est là. Il est déjà empaqueté. J'ai déjà fait mon petit papier cadeau. Merry Christmas. Ben oui, c'est Noël quand même. On fait des papiers cadeaux. C'est l'amour. C'est la joie. Et Luxeo, je vous disais, Luxeo, ils font aussi des petits tubes. Ça, c'est le P100. Et le P100, il est sympa. Je vous invite à regarder un petit peu les produits parce que c'est vraiment très intéressant. Je n'ai rien du tout. C'est juste, je vous dis ça parce que c'est pratique. Et parce que je les utilise. Celui-là, je l'ai utilisé dans ma dernière pour le château de la Brede. Une petite prod en studio, un petit budget tranquillou. Où j'ai pu mettre ça dans la barrique, derrière les bouteilles. Et bien détouré. C'était vachement intéressant. Et lui, c'est mon préféré. C'est le P6. Le P6, ça, c'était le P100. Lui, c'est le P6. Alors celui-là, mamma mia. Celui-là, il est vraiment génial avec une lumière bien plate, bien diffusée, très facile. Et c'est hyper solide. Et en plus, on peut jouer à Star Wars. Voilà, c'est pour ça. Et vraiment, il est très cool. Très cool avec aussi changement de température. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est l'avantage. On va de 4000. On va de combien ? On va de 2500 à 6500. C'est pas mal du tout. Bravo, Luxéo. Merci de participer à ce concours, de pouvoir offrir à nos petits poulains, nos participants, nos grands vainqueurs du bon matos. Ça, c'est vraiment très cool. On a aussi YC Onion. Et donc, pour le troisième prix du public, nous avons à la fois le P7 RGB de chez Luxéo, mais aussi, et là, du coup, je vais casser toute ma déco. Nous avons déjà emballé le chocolate slider de chez YC Onion. Il est là. C'est celui-là. Le chocolate slider. Hop. Le chocolate slider, c'est un petit slider d'une valeur de 90 euros qui vous permettra, j'ai l'impression d'être sur M6 boutique, quoi, tu sais. Ce petit slider, messieurs, dames, ce petit slider, il vous permettra à la maison, chez vous, de pouvoir réaliser des belles petites productions vidéo pour vos petits pack shots, votre petite scène de YouTube ou toutes vos productions commerciales pour des petits plans bien sympas de vos clients. Le tube RGB, 90 euros. 180 euros, messieurs, dames, 180 pour le troisième prix du public. Oh là là, le beau. Ensuite, le deuxième prix, le prix du sound design et du montage. Ce sera nous, quatre lustiques qui vont juger, qui vont sélectionner ce vainqueur-là. Il recevra quoi ? Il recevra, il est là. Il recevra le chocolate milk slider. Ce n'est plus le chocolate, c'est le chocolate milk. Oh, les noms de chez YC Onion, quoi. C'est quand même une bonne petite marque, YC Onion, pour débuter. Ils font du bon matos pour débuter. C'est vraiment des entrées de gamme qui sont quand même bien quand on commence la vidéo pour être autonome en studio ou pour faire des plans un petit peu plus créatifs. Donc, ce chocolate milk, vous voyez, d'une valeur de 300 euros pour le second prix. En plus de ce slider, c'est une licence Artlist pour un an, les amis. Un an. Combien elle vaut la licence Artlist, les chats ? Elle coûte 299. Dans l'art. 250 euros plus 300 euros. Ça fait 550 euros, mes amis. Pas 500, pas 400, 550. Accrochez-vous parce que le premier, du coup, le premier, bon, ça, je le mets là. Et le premier, en plus de recevoir un autre, enfin, un chocolate milk, un slider chocolate milk de chez YC Onion. Merci, YC Onion de nous envoyer autant de cadeaux, de nous faire kiffer. En plus de recevoir ça, le premier prix recevra. Voilà, je ne pouvais pas le mettre sur la table. Je ne pouvais pas l'empaqueter non plus. Il recevra ce slider hot dog 3.0 de 100 centimètres, d'une valeur de 550 euros, mes amis. Grand vainqueur du premier prix, le prix du visuel, de la technique, de la lumière, du global, du marketing, évidemment. Alors, heureux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et participez à ce concours. On sera ravis de vous aider à vous améliorer. Voici pour maintenant les modalités du concours. Donc, le thème Ferrero Rocher, trois couleurs obligatoires. Doré, rouge et blanc. Doré, rouge et blanc, les couleurs de Noël. Neige obligatoire. Ça, c'est génial. De la neige obligatoire qui tombe, qui est posée, ce que vous voulez. Je vous conseille quand même d'utiliser de la fausse neige. On est d'accord. Format 16 neuvième, en 4K ou en Full HD. Pas de problème. On a fait le tour, les amis. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes contents. Moi aussi, je suis hyper content de le lancer, cette troisième édition. Et j'espère que ça va faire des très, très belles prods sur Ferrero Rocher. Merci à Artlist. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, si vous comptiez vous abonner à Artlist, vous avez mes liens dans la description, encore une fois, sur les 299 dollars. Moi, Artlist me reverse 30 dollars. C'est mon lien d'affiliation. C'est cool. Merci beaucoup de passer par ce lien si vous aviez envie de vous abonner. Je reste à disposition dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël. Un très joyeux Noël. En famille, si c'est possible. Mais bon, sujet sensible ou pas. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Merci pour cette année 2021. Tout votre soutien, tous vos commentaires, tout votre amour. C'est hyper agréable. Vous n'imaginez même pas. Ça me pousse à continuer. Évidemment, c'est grâce à vous que je continue tout ça. Tous vos commentaires, tous nos échanges, tous nos retours, que ce soit en public ou même en privé, de tous vos messages. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin d'année. À l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Zaijian !